Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des médiums. Qu'est-ce qu'un médium ? Qu'est-ce qu'un voyant ? Alors un médium peut être voyant, il peut avoir des flashs, de la clairaudience. Un médium est clair-audient, il est clairvoyant, il a un clair ressenti, il peut très bien avoir de très fortes sensations, il ressent beaucoup les choses. Et un voyant ne peut pas être médium, c'est-à-dire si un voyant, un médium peut communiquer avec des défunts en fait. Voilà c'est ça, un médium peut communiquer avec des défunts et un voyant, il peut dire l'avenir, il peut avoir des sensations par rapport à l'avenir sur quelqu'un en s'aidant de support. Donc bon, la plus connue c'est la boule de cristal, mais enfin le plus courant c'est les tarots, la cartomancie. Donc dans la cartomancie il y a plusieurs sortes de cartes, il y a les tarots, donc ça c'est pour les gens qui font les tarots, les tarots c'est pour prédire l'avenir. Et moi ce que je fais ce sont des guidances, donc des guidances c'est avec des oracles. Donc il y a plusieurs types d'oracles, il y a les oracles sur la loi d'attraction, il y a les oracles sur les anges, il y a les oracles d'Aurine Virtue qui est je crois la plus connue. Voilà, moi je me suis intéressée vraiment aux guidances parce que c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà, je suis dans les cartes depuis que j'ai l'âge de 15 ans, donc ça fait quand même un petit moment. J'ai commencé par tirer les tarots alors que je ne connaissais pas du tout les tarots. Et en fait, avant de tirer les cartes aux gens, j'avais des ressentis sur ces personnes. Et les cartes confirmaient mes ressentis en fait. Les cartes étaient un support mais à l'inverse, d'habitude on se sert des cartes pour avoir un support quoi. Et là moi j'avais les cartes qui me confirmaient ce que je disais aux gens. Donc voilà, comment je suis devenue médium en fait, comment je me suis aperçue que j'étais médium. Je me suis aperçue très tard quand j'avais eu plus de 40 ans, 38 je crois même 38 ans. Et en fait, j'ai mon grand-père qui est décédé en 1991, donc j'avais 17 ans et demi, 17 ans trois quarts même, presque 18 ans. Et j'ai eu un très fort ressenti, c'est-à-dire que j'ai senti le jour de sa mort qui m'appelait. C'est-à-dire que moi j'étais en vacances dans les Landes, lui il était à Bordeaux. Et j'ai lâché ma tartine le matin, j'étais devant mon bol de déjeuner, j'ai lâché ma tartine. Et j'ai dit, il faut que je rentre à Bordeaux, il faut que je rentre à Bordeaux tout de suite. Donc j'ai fait mon sac, je crois même que je n'ai même pas fini de déjeuner. J'ai pris mon sac, j'ai pris le bus, après j'ai pris le train. Et puis comme il n'y avait pas de portable à l'époque, je ne pouvais pas appeler quelqu'un pour voir si mon ressenti était vrai, quoi. Si c'était ça. Et en fait, je suis arrivée le soir, mon grand-père était décédé. Donc on m'a dit, t'étais où ? J'ai dit, j'étais partie en vacances. Voilà, et la personne m'a dit, oui, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et j'ai répondu, avant que cette personne me dise quoi que ce soit, j'ai répondu, oui, je sais, mon grand-père est mort. Ah mais comment tu le sais ? Ben, je le sais. C'est des choses qu'on sait, qu'on sait à l'avance, qu'on ressent. Donc ça, c'est des ressentis. Donc ça, c'était en 1991. Ensuite, il y a eu d'autres choses, d'autres signes que j'ai ressentis. Mais c'était assez flou, c'était assez vague. Donc je ne peux pas trop vous en parler. Et puis ça me faisait peur. J'avais quand même peur, parce que quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, ce qu'on ne sait pas nous fait peur. Bon, la peur, c'est bête d'avoir peur, parce qu'on a peur de quoi ? De l'inconnu. Mais là, j'avais vraiment peur, moi, c'était de l'invisible. Donc j'avais l'invisible qui s'invitait chez moi et j'avais peur. Donc en 2012, par contre, il s'est passé quelque chose d'assez grave. J'ai vu l'accident de quelqu'un avant que l'accident arrive. C'est-à-dire que j'ai eu une image qui est venue comme ça. Et cette personne que j'ai secourue sur la route est décédée le soir. Et j'ai beaucoup pleuré, malgré que je ne connaissais pas cette personne. Et puis cette personne, donc son âme, est venue me remercier le soir. Donc elle a senti cette personne que je pleurais beaucoup. Et elle est venue me dire merci, mais en fait, je le savais déjà. En fait, je savais que c'était cette personne qui me disait merci. Ça, c'est être médium. C'est ressentir les défunts. Voilà. Ensuite, cette personne, donc, qui est décédée sur la route, c'est une synchronicité avec la mort de mon père. Voilà, mon père est décédé d'une façon assez violente. Et cette personne que j'ai secourue sur la route est aussi décédée sur la route d'une façon violente. Donc ce sont une synchronicité qui s'est passée en 11 ans d'écart. 11 ans d'écart. Donc très forte synchronicité. Synchronicité, c'est une coïncidence. On dit souvent comme par hasard, ça s'est passé pareil, tout ça, mais il n'y a pas de hasard. Tout ça s'est passé parce que ça devait se passer. C'était pour m'envoyer des signes. Voilà, j'ai eu plein de signes, en fait, qui ont fait que je savais que j'étais médium. Donc, ça fait peur au début. Ça fait peur. Et puis, après, on s'habitue. Et voilà. Alors, je voulais vous parler surtout d'être médium, de la voyance. Et il faut faire attention, quand vous allez chez un médium, de ne pas trop en dire. C'est-à-dire que quand vous avez rendez-vous chez un médium, vous allez voir un médium, vous vous asseyez, vous ne lui dites rien. Normalement, le médium doit savoir à peu près, vous lui dites pourquoi vous venez, si c'est un problème. Voilà, vous avez un thème. Vous ne venez pas avec rien. La personne a besoin de savoir si vous êtes bien ou pas dans votre vie, au moins. Mais vous ne lui dites pas si vous avez des frères et des sœurs décédés. Normalement, il doit le sentir. Voilà, il doit sentir si vous avez quelqu'un de décédé autour de vous qui vous protège. Parce que les défunts sont là pour nous protéger. D'ailleurs, les défunts n'aiment pas du tout qu'on soit triste. Les défunts n'aiment pas qu'on pleure, même si c'est dans la logique des choses. Quand on perd un être cher, on est triste, du coup on pleure. Mais les défunts, ça les empêche de s'élever. Voilà. Donc, de s'élever dans notre plan vibratoire. Parce que nous, nous ne sommes que de passage. La mort est un passage. La mort n'est pas une fin. Et je crois que les défunts sont là pour nous dire tout ça, en fait. Nous dire qu'il y a quelque chose après la vie. Et que ce quelque chose, il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Donc, je vous ai dit tout ça parce que ça me tenait à cœur de vous expliquer pourquoi j'avais lancé ma chaîne YouTube. pour vous témoigner de certaines choses dont j'ai vécu. Excusez-moi, ça m'émeut tout ça parce que c'est quand même une finalité de tout ce dont je suis passée par beaucoup de choses compliquées. Et au final, je sais maintenant pourquoi je fais ces vidéos. Je sais pourquoi je fais ces vidéos. Pourquoi j'ai fait cette chaîne. Pourquoi je fais des guidances. Pourquoi je reçois des gens chez moi pour leur faire du magnétisme quand ils ne sont pas bien. Parce que je magnétise. Voilà. Je fais des soins énergétiques. Tout ça va ensemble. Donc, les gens qui me connaissent doivent être étonnés de ma situation. Et les gens qui ne me connaissent pas, bon, eux, ça, voilà, ce sont des gens qui, ils se doutent qu'il y a des gens qui sont comme moi, des médiums. On a des ressentis. On a des claires audiences, des claires voyances. Voilà. Mais les gens qui me connaissent doivent se demander si j'ai pas un peu pété les plombs. Eh bien, non. Mais je ne l'ai jamais dit. Parce que, justement, les gens qui me connaissent, peut-être qu'ils se diraient, justement, que j'ai pété les plombs. Mais, c'est pas grave. S'ils se disent ça, c'est qu'ils ne me connaissent pas bien. Et puis, qu'ils m'ont jugée déjà à l'avance. Donc, le jugement, c'est pas pour nous. Nous, nous n'avons pas à nous juger. Voilà. Moi, je fais ça dans la bienveillance. Je reçois les gens dans la bienveillance. Je reçois les gens qui viennent chez moi dans l'amour, dans la bienveillance. J'ai envie de leur donner, de leur transmettre des choses, tout ce que j'ai appris. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Parce que ces vidéos me tiennent à cœur par rapport à tout ce que j'ai appris et à ce que je voudrais transmettre. J'ai beaucoup de choses à dire. Et YouTube me le permet. Donc, voilà. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je laisse mon mail en bas de la vidéo. Voilà. Je continuerai les guidances. Je continuerai le magnétisme. Et je continuerai tout ce dont je suis fait. Je suis faite maintenant pour ça. J'ai mis longtemps à trouver ce que j'allais faire. J'ai été assistante de vie pendant très longtemps. Je me suis occupée des personnes âgées. J'ai été dans l'aide à la personne. J'ai été dans l'aide, donc le soin. Ça reste quand même l'aide aux autres. J'ai besoin d'aider les autres. C'est plus fort que moi. C'est comme ça. Voilà. Donc, je vous embrasse tous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et likez si vous aimez cette vidéo. Excusez-moi d'avoir bafouillé parce que ce n'est pas évident de faire des vidéos quand c'est les premières fois. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada